...dans l'oeuvre du Seigneur. Amen. On a parlé un peu à Saint-Laurent hier sur le besoin de travailler ensemble, le besoin de se concentrer sur ce qui est important, le besoin de s'engager de tous, parce qu'il y en a qui sont épuisés, parce qu'ils portent le fardeau de 4, 5 ou 6. Mais si chacun faisait sa part, ça serait très facile. Laisse-moi juste vous donner un exemple. Très souvent, c'est la Sœur Viviane qui nettoie l'Eglise ici, à l'Est. Sœur Viviane, Sœur, Manissa et Pallida. Chaque samedi ou chaque dimanche matin, elles viennent prévues. C'est trois personnes. Chaque dimanche, on a à peu près quatre-vingt-dix. Quatre-vingt-dix divisé par trois, ça fait trente. Et il y a cinquante-deux semaines dans une année. Donc si on avait trois, si trois, 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 on faisait un groupe de trois par semaine pour nettoyer l'Eglise, c'est que chaque personne nettoyerait l'Eglise une fois par année. Ce n'est pas pire. Wow! Mais en pire, j'ai pas l'eau. Bon, j'ai perdu certaines personnes. Ça, ça veut dire que si on assemble nos mains, s'il y a plus de mains, le travail devient léger, ou la charge devient légère. Ah oui! Et juste un petit exemple. Juste un petit exemple. Et je pense que tout le monde peut nettoyer. Hier, et avant-hier, on était à Montréal-Lorque. On a fait la peinture. Et hier soir, jusqu'à une heure du matin, on était là encore pour cirer le plancher. Moi et le fidèle, Jean-Yves. Mais c'était cirer le plancher. Ce n'est pas compliqué, là. On aurait pu l'épargner pour construire un mur. Ce qui est un peu plus compliqué. Tu vois? Donc, on veut juste se resserrer un peu. S'engager un petit peu plus. Si tout le monde s'engage, on va accomplir des grandes choses pour les seuls ensemble. Et ça va être pas dur sur seulement quelques personnes. Ce n'est pas compliqué de laver, de passer la main, de passer l'aspirateur. ça s'apprend très vite. Très, très vite. Et ça va te servir par la suite dans ton mariage, même. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, est-ce pas? Amen, non? Oh boy. Il faut aimer le pasteur, quand même. Alléluia. Donc, l'autre chose qu'on a parlé hier qui m'a celle-ci m'a m'a fait vraiment pleurer sérieusement, c'est que on s'est rendu compte qu'on avait seulement et tout le monde dit seulement 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 24 personnes qui font l'évangélisation chaque mardi soir. Donc ça, ce n'est pas pour l'église de l'Est. Ça serait bon si on était à 100 et que 24 venaient pour l'évangélisation. Je vous dis, si 24 personnes venaient chaque mardi soir pour l'évangélisation, cette année, on a besoin de chercher notre baptiste. On cherche notre baptiste parce qu'on ne va pas faire dans ce bâtiment. Si on avait 24 personnes pour l'incement chaque soir pour évangéliser, on ne peut pas rester ici un an. Ça va être trop petit. Mais il y a seulement trois ou quatre personnes qui viennent chaque mardi soir pour l'Est. L'effort est faible. Et pour tout notre communauté, c'est-à-dire Saint-Laurent, Moréano et Est, ensemble, nous sommes environ 600 personnes en moyenne. mais le 600 personnes ne donnent que 24 pour évangéliser. C'est trop faible. C'est trop faible. En pourcentage, je ne sais même pas c'est combien. 24 pour 600, c'est combien de pourcents ? On divise ça par 6. C'est 4%. Ça, c'est ce qu'on te donne quand on te met à la porte. Quand on te met à la porte, on te donne ton 4%. Et on doit garder cet emploi. On doit garder cet emploi. Amen. On veut faire mieux. Amen. On veut faire mieux. On veut revenir sous notre concentration. Je crois que mardi prochain, frère Abou, on va avoir au moins une dizaine de personnes ici pour évangéliser. Et le territoire qu'on couvrait dans une heure, on va couvrir le double dans 30 minutes. parce qu'on va avoir plus de mains. Si vous voulez vraiment expérimenter la puissance de Dieu, impliquez-vous dans l'évangélisation. Vous allez le voir. Vous allez le voir. C'est pour ça que Dieu est mort à la croix. Vous allez le voir. Et, Némi 1.4 aujourd'hui, on va parler de certains points. Némi était un des hébreux captifs et il était à Suse, servant le roi. Il était échasson du roi. Et, dans sa captivité, il a reçu les nouvelles de sa Jérusalem natale. Le premier verset, on va juste lire le premier verset pour nous mettre en contexte. paroles de Némi, fils de Akalia au mois de Kisleu la vingtième année comme j'étais à Suse dans la capitale. Un âme, un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des juifs échappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Il a reçu un rapport au sujet de son pays, de son peuple, de sa ville natale et ce rapport n'était que dévastation et ruine. Et très souvent quand tu reçois un rapport négatif comme ça, tu es accablé, tu es affligé, tu es à terre. Mais Némi a réagi de la façon que nous devons réagir et si nous regardons autour de lui, autour de nous plutôt, nous pouvons voir les ravages du diable. Peut-être financièrement, physiquement, nous pouvons regarder, il y a des bâtiments qui se construisent, mais à l'intérieur de ces bâtiments, les hommes, les âmes, les familles sont dévastées. la majorité des familles sont des familles soit réconstituées, soit monoparentales, soit, il y a, je ne sais plus pourquoi j'ai entendu ceci, mais c'est une blague très triste qui reflète la réalité aujourd'hui. il dit, ça dit, je ne sais pas si je vais la citer correctement, ça dit, une fois quand on racontait les histoires, on disait, et ils vécurent longtemps et heureux et ils eurent plusieurs enfants. Mais aujourd'hui, si on doit raconter la même chose, on ne peut pas finir l'histoire de la même façon. On va dire, ils n'acquirent plus, et ils n'acquirent et ils eurent plusieurs parents parce qu'on change, des fois, on a plusieurs parents. C'est une tristesse. Le diable ravage la société. Ces choses, des fois, c'est proche de nous, c'est dans nos familles, des fois, nous sommes victimes de ces mêmes choses. Et c'est là où nous commençons à languir pour le réveil. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, ce n'est pas une multitude. Le réveil, c'est cette prise de conscience de l'homme, de la présence de Dieu et de sa nécessité à suivre Dieu. Juste réaliser que Dieu est là et que je ne peux pas faire ce que je veux, mais je veux faire ce que Dieu veut. En fait, je change mon vœu au vœu de Dieu. Mon vouloir, je le mets de côté, mais je commence à rechercher le vouloir de Dieu. Je possède, je fais du vouloir de Dieu ma possession. Et lorsque, regardons Néhémie ici, parce que Néhémie, je pense que c'est l'un des livres qui a toujours été utilisé pour préparer, pour lancer, pour anticiper le réveil. et nous allons avoir un réveil et nous anticipons le réveil. C'est pourquoi nous allons lire et souligner quelques éléments ici dans le livre de Néhémie. Néhémie 1,4, il nous dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. » La première chose qui doit nous arriver, c'est que nous ne pouvons pas rester indifférents au sort des gens autour de nous. nous ne pouvons pas juste nous contenter de notre petit bonheur. Néhémie était le chasson du roi. Il vivait dans le palais royal et il avait tout ce dont il avait besoin. Il pouvait manger, boire, se vêtir à sa faim. Il pouvait dire, « Jérusalem, aujourd'hui, c'est le passé, je suis en train de mener la meilleure des vies, oublions le reste. » Mais le sort de son peuple, le sort des siens, ne l'ont pas laissé indifférent. Il a pleuré. S'il y a un temps où Dieu a besoin de nous baptiser d'une nouvelle compassion, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où nous devons arriver à regarder les gens et à pleurer pour les gens, c'est aujourd'hui. Que Dieu nous aide, que nous puissions arriver à une place où, même si nous sommes satisfaits, même si Dieu a comblé nos besoins, il a répondu à nos prières, nous ne pouvons pas regarder ceux qui ne connaissent pas Dieu et rester indifférents. Nous ne pouvons pas regarder la vie de ceux que le diable est en train de dévaster et juste dire, « Oh, ça va pour nous et c'est correct. » Nous ne pouvons pas que Dieu nous baptise de cet esprit qu'il a baptisé Néhémie avec, que lorsque nous regardons le pays autour de nous, nous nous disons, « Ça ne peut pas continuer comme ça. » Que nous puissions pleurer. Quand est-ce qu'on se pose toujours cette question, « Quelle est la dernière fois que tu as pleuré pour une âme ? » Pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Quelle est la dernière fois où Dieu t'a donné un fardeau et tu as prié, prié, prié pour quelqu'un sans que tu ne sentes vraiment le soulagement jusqu'à ce que tu pleures ? » Cette nouvelle ne l'a pas laissée indifférent. Il a pleuré pour plusieurs jours. Il a été dans la désolation pour plusieurs jours. Mais il ne s'est pas arrêté là. Regardez la réaction de Néhémie. Après, il dit, « Je gêne. » Que tout le monde dise, « Je gêne. » Alléluia. Nous devons jeûner. Nous ne devons pas seulement pleurer et nous asseoir et rester dans la désolation. Nous devons jeûner. Après avoir encaissé le coup, Néhémie a commencé à réagir. « Je vais faire quelque chose à ce sujet. » C'est beau de pleurer, mais je ne veux pas rester indifférent. il a commencé à jeûner. Je jeûnais et je priais devant les dieux des cieux. Il s'est mis en jeûne et il s'est mis en prière. Écoutez, nous venons de parler de l'horloge de prière. J'espère et je crois que nous allons introduire aussi l'horloge de jeûne. Amen. Pas pour jeûner une heure par jour. Vous aimeriez ça. On va charger l'horloge de jeûne pour le calendrier de jeûne. Chacun choisit une semaine durant laquelle. C'était juste pour voir si vous suivez la première question. tous les yeux c'est... Comme si le Saint-Esprit venait de descendre sous forme de flammes sur la tête. Wow! Hallelujah! Écoutez, il y a de ces choses qui n'arrivent que par le jeûne et la prière. Nous n'allons rien accomplir si nous ne jeûnons et nous ne prions. Écoutez, c'est vrai que lorsque tu jeûnes, tu es au ralenti. Mais lorsque la chair est au ralenti, je vous dis, l'esprit est en quatrième vitesse. Je ne parle pas de juste se priver de la nourriture pour garder sa ligne. je parle de jeûner et prier. Amen! Nous devons jeûner et nous devons prier devant Dieu. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Le seul et l'unique Dieu, le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel, cette prière, c'est un exemple de prière. C'est extraordinaire. Et je dis, ô éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et rédoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il commence d'abord par louer Dieu. Nous devons être des adorateurs de Dieu. Nous devons savoir déclarer la grandeur de Dieu. Si nous voulons avoir son attention, nous devons savoir déclarer sa grandeur à toute puissance. Ô éternel Dieu, Dieu des cieux, Dieu grand et rédoutable. Allélui, et après, il commence à lui énumérer ses caractéristiques. Tu sais qui tu es ? Comme si tu veux quelque chose, je ne sais pas moi, tu veux 20 dollars de la part de Silvio. Tu sais, tu vas le voir, tu sais, Silvio, toi tu es italien, les Italiennes sont bons. tu lui rappelles un peu sa nature. Ce sont des gens sociaux. Ils aiment accueillir les gens. Ils aiment aider les gens. Allélui. Et là, ils te disent, qu'est-ce que tu veux ? Interprète du Dieu, tu es grand et rédoutable. Toi qui gardes ton alliance, tu es un Dieu fidèle. Tu gardes ton alliance. Tu ne gardes pas ton contrat, tu gardes ton alliance. Et écoutez, moi je m'accroche à ce mot alliance. Moi je m'accroche à ce mot alliance. Parce qu'il y a une différence entre alliance et contrat. L'alliance c'est pour la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pas jusqu'à ce que une défaillance nous sépare. Un contrat, lorsque l'autre partie viole le contrat, le contrat n'est plus valable ou valide. Mais l'alliance, c'est pour le meilleur et pour le pire. Amen. C'est ça l'alliance. Et Dieu est en alliance, il n'est pas en contrat avec nous. Oh ! Des fois je suis pire et j'ai besoin qu'il se rappelle, qu'il garde son alliance. Oh Seigneur, je te rappelle, tu es un Dieu qui garde ton alliance. Tu es un Dieu qui garde ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment. Je t'aime Seigneur. Fais-moi miséricorde. Hallelujah. Et qui observe tes commandements. Ce que tu as dit, nous allons le faire. Amen. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Papa regarde, papa écoute. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. tu sais, dans la parole de Dieu, lorsque quelqu'un veut avoir la faveur d'un autre, c'est comme ça qu'il parle. Écoute la prière de ton serviteur. Il ne dit pas, écoute ma prière. Il se rabaisse avec le titre. Nous devons savoir comment nous humilier. Quand Jacob va vers Isaac, il envoie et il dit si Monseigneur Isaac vous demande, vous lui direz qu'est-ce que Esaü vous demande, vous lui direz nous sommes les serviteurs de ton serviteur Jacob. Et lui-même il vient en arrière. Voilà des présents. nous sommes les serviteurs de ton serviteur. Et quand il arrive ton serviteur, il utilise encore et encore ce terme ton serviteur. Nous devons nous rabaisser devant Dieu en confessant les péchés des enfants d'Israël. Et regarde, il commence en disant en confessant les péchés des enfants d'Israël. Et puis il dit nos péchés contre de toi. Néhémie ne s'est pas exclu de cette situation. Il était probablement un homme juste, un homme droit qui observait la parole et les commandements des dieux. Mais il réalise que la calamité de son peuple c'est aussi sa calamité. Il réalise que le sort de son peuple c'est aussi son sort. Et il dit Seigneur nos péchés. Pas leur péché mais nos péchés. Et il se met totalement à leur place. Car moi est la maison de mon père. Pas la maison de mon père et moi. Moi est la maison de mon père. Moi premier. Paul dit je suis le premier le grand chef des pécheurs si on peut utiliser ces termes. moi et la maison de mon père. Nous avons péché. Nous t'avons pensé. Et nous n'avons point observé les commandements les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Et regardez le verset 8. C'est pourquoi nous avons les chartes de lecture de la parole de Dieu. Il est très important de prier avec la parole de Dieu. et c'est très très important non seulement blablabla mais de prier avec la parole de Dieu. Parce que cette parole elle est efficace. Au fait quand tu utilises tu pries avec la parole de Dieu. Tu as Dieu dans si on peut le dire comme utiliser les expressions tu as mis Dieu dans un coin. Il faut prier avec la parole de Dieu. Regardez Némi ici. Au verset 8 il dit souviens-toi de cette parole que tu donnas hors à Moïse. Il savait où il allait. Il dit je sollicite ta miséricorde mais je sais que tu ne brises jamais ta propre parole mais regarde ce que tu as dit à Moïse ton serviteur de prononcer lorsque vous pécherez je vous disfesserai parmi les peuples. Il dit au verset 9 mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les m'aidez en pratique alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ce n'est pas la volonté de Dieu de te punir éternelment ce n'est pas la volonté de Dieu alléluia de te rejeter à jamais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu périsses Dieu veut que tu parviennes à la répentance mais à un moment donné tu dois tourner à un moment donné tu dois dire j'arrête ici et je fais demi-tour je vais vers Dieu parce que Dieu désire pardonner. Écoute si nous allons vers Dieu avec cette prière Dieu va rénover voir rénover sa grâce pour son peuple non seulement pour son peuple mais pour cette ville non seulement pour cette ville même pour ceux qui l'ont rejeté pour ceux qui ont été abusés à gauche et à droite et qui ne croient être pas lu dans la parole de Dieu à cause de ce qu'ils ont vécu pour ceux qui peu importe quelles que soient leurs raisons Dieu est intéressé de le revoir dans son monde et si nous rappelons les promesses de Dieu à Dieu il va le faire il va le faire nous allons prier avec la parole de Dieu nous allons prier avec la parole un Jean 1.9 nous dit si nous confessons nos péchés il est fidèle que tout le monde dise il est fidèle il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de combien d'iniquité toutes 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 iniquités écoute je veux voir un réveil je veux le voir si peut-être que je ne veux pas le voir mais écoutez je veux être là où la séance de ce réveil est s'aimer je veux avoir quelque chose à avoir avec ce réveil je veux je veux le voir je veux le voir si si nous nous unissons ensemble et que nous prions d'abord pour la compassion je devais peut-être même commencer par là si nous nous unissons ensemble nous disons que nous sommes unicitaires non ? sommes-nous unicitaires ? sommes-nous unicitaires ? allélui croyons-nous vraiment dans l'unicité ? un seul Dieu ? allélui un seul corps ? un seul baptême ? allélui un seul nom ? allélui mais notre unicité ne doit pas rester juste doctrinaire notre unicité doit être aussi pratique parce que le Seigneur Jésus a dit Père qu'il soit un comme moi et moi moi et toi nous sommes un nous devons être unis ça c'est la prière du Seigneur Jésus que je pense j'en disais c'est la prière la requête de prière du Seigneur Jésus Christ c'est que nous soyons unis mais nous ne pouvons pas être unis si nous parlons en mal les uns des autres nous ne pouvons pas unis si nous nous jalousons les uns des autres nous ne pouvons pas unis si nous nous critiquons les uns des autres oh regarde la soeur Solange elle amène à l'arche de Noé et puis bon elle va because of the time bon et moi si elle est partie là-bas c'est pour nous tous c'est pour nous tous qu'est-ce qu'elle a appris là-bas ça va nous bénéficier à nous tous Amen oh la soeur a vu à elle le travail à la banque tu as vu depuis qu'elle travaille à la banque tu as vu même comment elle marche même sa façon de marcher a changé écoute Alléluia si elle travaille à la banque elle pourra peut-être m'aider avec mon hypothèque Amen Mieux vaut que ce soit ma soeur qui travaille à la banque que je connais que quelqu'un d'autre Alléluia nous devons être ensemble quand quelqu'un réussit nous réussissons plus quand quelqu'un fait chou ça n'aide personne au lit il fait la médecine écoute c'est bon de connaître un médecin Amen mais je voudrais avoir des médecins comme nous Amen nous devons rester ensemble nous devons nous soutenir nous devons nous supporter nous devons il n'y a pas de place pour les blablabla si quelqu'un fait mal va lui parler mais on va parler à une tierce personne je ne sais même pas comment je suis arrivé bref nous devons être unis Amen nous devons être unis unis oh Alléluia Oh Seigneur oui comment ça si tu sais que quelqu'un est tombé dans le bichet si tu parles je sais que la personne est tombé dans le bichet parce que si je suis la personne est tombé dans le bichet et tu parles à la personne mais elle ne te le dit pas et toi aussi tu elle ne te parle vraiment comme oh je vais me jeûner me prier mais tu sais est-ce que c'est tu entres aussi en jeûne et en prière et si c'est quelqu'un qui est impliqué dans le ministère tu vas en parler au pasteur après savoir parler à la personne si elle fait comme si tu continues à prier pour la personne que la conviction la saisisse et que qu'elle commence à jeûner pour que ça soit réel que ça soit pas juste un show Amen Amen ça c'est beau mais nous devons rester ensemble Amen nous devons être unis écoute on n'est pas unis seulement comment le seigneur jésus-christ a dit qu'on allait c'est de reconnaître ses disciples Allô l'amour qu'ils vont avoir les uns pour les autres on ne nous reconnaît pas par autre chose que par l'amour que nous avons que nous avons les uns pour les autres Amen Alléluia maintenant si nous ne nous aimons pas on ne veut pas nous reconnaître comme disciples de Jésus et j'aime ce mot qui a utilisé l'amour parce qu'au fait l'amour ce n'est pas parce que que je me donne une boîte de chocolat alors là je vais l'aimer mais si au lieu de me donner la boîte de chocolat et donne ça à Valinda off là c'est qu'il n'est plus une bonne personne ça c'est pas l'amour non 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 quand même vous savez vraiment on a besoin de l'amour quand les choses ne vont pas vraiment pas c'est si quelqu'un te fait du bien et que tu le fais du bien en retour il n'y a pas de mérite tu n'as tu n'as rien fait en fait si bon aujourd'hui j'étais en crise tu m'as donné 20 dollars demain ou après moi lorsque tu es en crise ah tu m'avais donné 20 dollars toi aussi vas-y 20 dollars on n'a rien accompli vous voyez ce qu'on veut dire on est neutre on est nulle part c'est ça oui Larissa parce que si par exemple tu montres vraiment la situation en retour c'est comme si elle ne le reçoit pas je ne sais pas quand tu l'es aimée quand même tu sais que tu l'aimes quand même parce que tu fais quand même est-ce que tu te dis bon premièrement c'est toujours une seule c'est une seule on va essayer de l'attendre mais là la réception de l'amour n'est pas nécessaire pour qu'on puisse le donner et je vous explique c'est la question plus du donneur que celui qui reçoit peu importe c'est que l'autre fait moi j'ai un devoir à faire et enfin je ne sais pas comment quelqu'un ne veut pas recevoir l'amour enfin oui je vois ce que tu veux dire tu peux montrer de l'intérêt pour quelqu'un mais lui bon il est ailleurs naturellement tu ne vas pas devenir ami avec tout le monde c'est normal mais il y a une différence quand je dis amour nous devons nous aimer cela ne veut pas dire que vous devez venir tout le monde chaque soir dormir chez moi parce que on s'aime je vais craquer je vais t'expliquer je suis en train de t'expliquer c'est à dire des fois tu peux aimer de loin tu n'as pas besoin nécessairement quand on dit il faut aimer c'est que on n'a pas besoin de sortir chaque jour pour aller au restaurant pour dire qu'on s'aime mais quand il y a quelque chose que tu es dans le besoin je vais me soucier de toi même si tu ne m'as pas souri toute la semaine je peux ressentir la nécessité le besoin de t'aider même si tu m'as ignoré quand je t'ai salué mais je ne suis pas je n'ai pas besoin de te suivre chaque jour parce que je t'ai aimé pour que tu m'aimes en retour non non je vais juste dire que je vais garder un esprit cool tu me salues je te salue alléluia tu as besoin d'un coup quelque chose je vais t'aider parce que je t'aime mais si tu ne veux pas me saluer en retour c'est correct mais voilà ok c'est bon c'est bon c'est correct mais toi tu fais ta part parce qu'elle va rendre compte de son adieu mais parce qu'elle n'a pas donné le bonjour demain si tu la vois à l'extérieur là en train d'attendre l'autobus il fait moins 20 toi tu es en voiture tu dis crève et puis tu passes non je suis sûr que si tu arrêtes tu dis hé tu vas où embarque je ne vais pas ok il n'est pas embarqué bon tu vois c'est comme tu n'es pas c'est que on n'est pas appeler ce n'est pas qu'on va c'est toujours attendre pas que ça vient ça va non c'est que j'ai juste je suis juste bien Dieu même et je ne veux rien garder dans mon coeur si tu as fait quelque chose contre moi c'est ton problème si tu as besoin de mon crayon je vais te le passer quand même tu fais ce que tu veux mais moi je vais tu sais c'est avec lui c'est avec lui et c'est hé d'un coup je me suis enroquée ça m'apprendra d'éloigner de mes notes si tu trouves que quelqu'un est trop envahissant tu aimes la personne mais tu trouves que la personne est trop envahissant il y a trop d'amour Dieu vous est plein de trop d'amour que de pas d'amour tu aimes tu aimes tu aimes la personne c'est juste que tu n'as pas la personne t'aimé oh boy juste tu sais il y a différentes personnalités je me rappelle du frère Jus je ne sais pas ce qu'il y en a qui s'en rappelle il est psychologue lui il dit il est une personne qui n'a pas besoin d'établir des relations pour bien se sentir ce n'est pas que il ne t'aime pas mais quand vous vous rencontrez vous allez vous saluer vous allez parler vous allez bien vous êtes des amis mais quand vous vous séparez lui va faire ces choses et toi tu vas faire ces choses il ne va pas t'écrire il ne va pas te relancer mais ce n'est pas qu'il ne t'aime pas mais ça c'est lui Amen bon il peut jouer tout seul être content et il donnait l'exemple de deux de ses enfants il dit deux de ses enfants un a pris du côté de sa mère et l'autre a pris du côté de son père il dit c'est lui qui a pris du côté de son père s'il fait quelque chose tu veux le punir tu l'envoies dans la chambre tu l'enfermes dans la chambre ça ce n'est pas une punition parce qu'il peut être content tout seul il va être là il va jouer il peut rester là deux soeurs c'est correct ce n'est pas une punition pour lui maintenant l'autre qui il est comme sa femme apparemment quand elle rentre dans un supermarché avant de sortir elle va parler au moins avec trois quatre personnes elle va toujours être en train de d'établir une relation de parler à quelqu'un ben si l'autre tu l'envoies dans la chambre c'est une punition grave ça pleure mais non il y a des personnes qui sont comme ça c'est là où nous devons maintenant veiller à ce que nous qui sommes remplis d'amour c'est comme nous nous sommes dit c'est pour le meilleur et pour le pire des fois cet envahissement c'est ça peut-être qui est pire pour nous je suis peut-être une personne réservée qui aime avoir ma paix de temps en temps il y a juste une façon de parler de communiquer et de dire que bon là j'ai besoin d'aller prier tu vas prier mais à moins que cette personne commence à venir sur toi tous les jours ça c'est bon ça se fait pas non plus on s'aime mais bon les questions ne finissent plus d'un autre côté tu dois lui montrer de l'amour en vivant avec cet handicap parce que c'est une personne qui peut toujours être là qui a besoin peut-être des relations et d'affection mais de l'autre côté tu peux lui parler aussi comme ça elle peut essayer de diminuer pour que tu ne sois pas voilà tu ne fasses pas une overdose d'amour oui est-ce que on peut aimer l'amour est-ce qu'on doit aimer tout le monde devoir et pouvoir ça c'est là c'est là où il a fait écoute tu ne peux pas est-ce qu'il y a différentes façons d'aimer d'abord on doit aimer tout le monde point final comme Jésus Christ a aimé tout le monde mais on ne peut pas avoir la même relation avec tout le monde par l'âge par nos affinités par nos caractères par nos 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 choix même de loisirs nos distractions je ne veux pas avoir la même relation avec une personne comme avec l'autre c'est impossible mais je dois les aimer mais aimer ne définit pas nécessairement la relation probablement tu vas avoir différentes sortes de relations mais tu ne peux pas il y en a que tu vas interréager plus il y en a que tu vas t'ouvrir plus mais quand on dit aimer ce n'est pas écoutez il faut ce n'est pas que on on vient pour c'est juste qu'il faut que dans mon coeur que je n'ai pas de de mauvaise pensée pour l'autre quand l'autre est dans le besoin que je sois capable de l'aider ça je dois être capable de le faire pour tout le monde peu importe si je peux aider je ne veux pas aider Sylvio parce qu'il est Sylvio non et aussi même là je vais peut-être je ne sais pas tout donner pour tel et l'autre aider avec modération pour différentes raisons ça ne pourra jamais être pareil les relations ne vont jamais être pareilles tu sais ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'on t'aide pas que quelqu'un ne t'aide pas ou ce n'est pas parce que quelqu'un te dit non qu'il ne t'aide pas des fois c'est parce que je t'aime que je ne te donne pas parce que je sais que je ne suis pas en train de te rendre service et c'est là que c'est le plus difficile parce que là je dois aller au-delà de ta perception vis-à-vis de moi pour ton bien en fait oh ils ont perdu loin on est retrouvé mais nous devons nous devons être unis nous devons nous devons pas rapporter nous devons pardonner nous devons éviter d'essayer de trop savoir les choses des autres et ça c'est la première étape si tu veux vraiment aimer les gens essaye d'arrêter de trop savoir les choses des autres parce que plus tu en sais moins tu vas aimer probablement parce que nous sommes pécheurs tu veux aimer ou tu veux savoir savoir ils refusent de savoir nous devons être comme Dieu il ne veut rien savoir de nos péchés il les jette dans la mer de nos bibles je ne sais pas comment on s'est retourné à la mer c'est là-bas c'était l'unicité oui je donne un peu clémence j'allais dire hortense merci clémence nous avons besoin de la clémence il y a de ces choses qu'il faut régler avec la personne c'est bon de demander pardon à quelqu'un parce que tu sais très souvent si nous n'arrivons pas à demander pardon à la personne nous n'allons pas demander pardon à Dieu parce que si c'est trop difficile pour moi de demander pardon à quelqu'un je dois sonder mon coeur c'est plein d'orgueil nous devons être capables de dire pardonne-moi 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 je te demande pardon c'est ça et ça ne nous remesse pas on n'est pas on n'est pas pas c'est bon et ça fait même et ça te donne un soulagement je te dis que allélui bon allons voir Némi mais nous devons rester un nous devons être unis c'est seulement comme ça que nous allons y arriver bien il dit nous devons prier par la parole ils sont tes serviteurs et ton peuple ça j'aime prier ça quand j'ai pris pour l'église je prie toujours Seigneur c'est ton peuple Seigneur c'est ton église tu te l'es acquise au prix de ton sang tu les as achetées au prix de ta vie tu ne peux pas nous délaisser élève corps ça c'est ma ligne de prière quand je prie pour l'église c'est son peuple tu rappelles à Dieu que c'est son église tu rappelles à Dieu que c'est sa créature tous ces gens c'est Dieu qui les a créés il ne peut pas les laisser dans leur misère Seigneur tu as versé de ton sang ton sang a assez de puissance pour les racheter eux aussi est-ce qu'on va gaspiller le prix du sang de Jésus Christ pour nos voisins pour nos parents non 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 ce sang a de l'effet et il peut produire cet effet dans leur vie également Amen tu lui rappelles que ce sont le peuple Alléluia ce sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte souviens-toi du prix que tu as payé pour ce peuple Seigneur souviens-toi de ce que tu as investi en eux ne les laisse pas ne les abandonne pas maintenant ah Seigneur que ton oreille sois attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre donnons donne-nous aujourd'hui du succès donne-nous aujourd'hui du succès à ton serviteur et faire lui trouver grâce devant cet homme j'étais alors les chassons du roi Néhémie a prié pour son peuple et il n'a pas il ne s'est pas mis à part ou à l'écart de son peuple il a prié pour son peuple et il a prié avec son peuple et ce qu'il demande c'est qu'il demande que Dieu lui accorde du succès auprès du roi qu'il lui accorde faveur laissez-moi vous dire que nous devons prier que les autorités nous accordent faveur nous devons prier pour avoir du succès dans cette oeuvre nous devons prier pour que Dieu puisse prospérer nos efforts quand nous allons évangéliser que cette parole ne reste pas morte quand nous allons témoigner que ce cœur ne reste pas indifférent à notre témoignage et quand nous allons solliciter que ce que nous sollicitons alléluia puisse nous être accordé nous allons peu importe comment nous faisons nous allons avoir affaire aux dignitaires de cette ville et de ce pays pour avoir cette église il nous fallait le permis pour mettre l'enseigne il nous fallait le permis tous nous devons nous voulons avoir leur faveur que Dieu nous donne la faveur auprès des grands de cette ville que Dieu nous fasse pourquoi est-ce que le maire de la ville ne vient pas prier ici pourquoi est-ce que comment on appelle ça le député du secteur ne viendrait pas prier ici ils sont aussi des âmes nous avons c'est que eux ils ont besoin eux ils ont c'est que nous avons besoin c'est-à-dire les permissions pour construire nos églises nous avons ce qu'ils ont besoin c'est-à-dire le message de l'heure si nous allons y arriver ça va être par la prière et les jeunes nous allons prier à commencer par le mois de février le mois de février va être particulier nous allons prier pendant tout le mois mettre en l'ange une de nos requêtes c'est que Seigneur Jésus Christ nous ne voulons pas avoir un seul dimanche sans visiteur ça c'est ma première inquiète je veux qu'à chaque jour il y ait quelqu'un qui est là pour la première fois à chaque dimanche qu'il y ait des vases vides dans lesquels le Seigneur peut remplir de son esprit on ne veut pas juste se rencontrer pour se sentir bien socialement un club social non on veut les pécheurs ici on veut que ça reste un hôpital et à l'hôpital il y a des malades si nous sommes tous remplis du Saint-Esprit nous continuons à venir ici ça ne va pas être bon pour nous vous savez on a appris une chose c'est que nous devons continuellement avoir ces courants des âmes qui rentrent dans l'église pour carrer les guillemets parce que si nous arrivons à une place où nous sommes tous sanctifiés purifiés et nickel ceux qui rentrent et qui nous regardent ils vont dire oh je ne fide pas ici je ne fide pas ici c'est pas vraiment ma place il faut qu'ils voient d'autres et c'est comme ça que nous allons continuellement grandir mais si ça commence à être juste nous juste nous juste nous oh il y a un problème et Dieu ne va pas contammer ça nous devons avoir des visiteurs chaque dimanche pourquoi pas jeudi nos services de jeudi peuvent être aussi évangélistiques et aussi puissants que ceux de dimanche nous pouvons voir des gens baptisés au nom de Jésus Christ le jeudi soir et le voir remplir du Saint-Esprit le jeudi soir même le mardi soir ou peu importe les jours mais nous allons prouver que Seigneur que cette année qu'il n'y ait pas un seul dimanche où il n'y a pas de visiteurs nous allons jeûner pour cela et nous allons faire cette horloge pardon cette horloge de prière à partir de ce dimanche on va circuler cette horloge de prière on va la remplir et on va prier on va commencer à jeûner on va se choisir des jours de jeûne et on va commencer à jeûner mais laissez-moi vous dire nous allons voir la gloire de Dieu nous allons voir la puissance de Dieu manifester et nous ne voulons pas juste mettre l'enseigne dehors nous voulons avoir les âmes des dents Allélui et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui c'est ça que vous sentez le Seigneur me mettre à coeur il est temps de se secou et qu'on passe juste à une autre vitesse plus de prière plus de puissance nous allons nous allons arrêter d'être distrait Amen il y a eu beaucoup de distractions laissez-moi vous dire ceci en 2015 la première partie de 2015 nous avons ajouté 60 âmes à l'église juste le premier ciment phénoménal mais après un temps tu as commencé à avoir beaucoup de distractions hôtel fait ceci hôtel va se gagner avec tel hôtel pas que le mariage est une distraction mais à un certain âge c'est une distraction si ton mariage anticipé est dans 10 ans qu'est-ce que tu fais à commencer à en parler aujourd'hui laisse ça et la deuxième partie de 2015 nous avons ajouté seulement 6 âmes il y a un problème l'année passée 2014 nous avons eu une moyenne de croissance de 21% cette année nous avons une moyenne de croissance de 10% oui Dieu a bougé mais n'avez-vous pas remarqué que vers la fin de 2015 il y a juste commencé à avoir beaucoup de nien 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 celui-ci a dit ceci celui-ci arrêtez ça nous ne sommes pas là pour ça nous ne sommes pas là pour ça Non. Non. Il y a bien trop de choses en jeu pour que nous nous perdons dans ça. Je ne veux pas savoir tout ce qui se passe dans l'église. Je ne veux pas savoir le problème de tout le monde. Je veux juste savoir ce que Jésus est en train de faire. Et je ne suis pas en train de te dire, oh ne viens pas me dire, si tu as besoin de conseils, je vais te conseiller. Mais écoute, qu'est-ce qu'Angela a à faire à savoir que Morgane a fait ceci ou cela? Ou, ben tu sais, maintenant Morgane est avec elle. Ça change quoi dans la vie d'entire? Laisse-la tranquille. Je n'ai pas besoin de savoir. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Nous devons refocusser. Nous devons revenir vraiment à la simplicité des choses. Où nous nous préoccupons des âmes. Où nous nous soucions des âmes. Écoutez, il y a une fois où on ramassait littéralement les âmes perdues sur la rue. On les aménait. On t'appelait le matin. Oh, pasteur, les soeurs ont évangélisé telle personne. Elle est allée. Elle a passé nuit avec les soeurs. Où sont toutes ces belles histoires? Où sont toutes ces belles histoires? Oh, il y a quelqu'un qui... Oh, bébé, il a passé la nuit chez Yannick. Alléluia. Ça, c'est ce que je veux savoir. C'est ce que Jésus est en train de faire. Amen. Et nous allons le faire. Et nous savons comment le faire. Oh, nous savons comment le faire. Alléluia. Et nous allons le faire. Nous diffusons d'être distraits. Nous allons le faire. Nous allons œuvrer pour Dieu. Et nous allons mettre la distraction des côtés. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever tous ensemble. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur, écoutez, le Seigneur nous a fait grâce, la grâce qu'il nous a fait, il peut la faire à plusieurs qui sont encore à l'extérieur. Mais cela dépend probablement des... Parce qu'une fois, quelqu'un s'était tenu dans la brèche pour nous. Une fois, quelqu'un nous était venu nous témoigner. Une fois, quelqu'un allait prier et jeûner pour nous. Mais nous n'allons pas arrêter ça sur nous. Nous allons sortir. Nous allons prier pour quelqu'un. Nous allons témoigner à quelqu'un. Nous allons faire du bien à quelqu'un. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. A un élevant, on voit tous ensemble. De là où nous sommes, prier avec le frère ou la sœur à côté de vous tout en que cela est approprié. Frère avec frère, sœur avec sœur. Arrèglez-vous par la main. Un site d'unité. Et on va dire, nous sommes un, Seigneur. Mais nous voulons être un comme toi. Tu es un, papa. Tu es un, papa.